Alors, qui se souviendra de Philly Joe ? C'est un roman qui se déroule aux États-Unis, et plus particulièrement dans l'État du Texas, du côté de Dallas. En gros, c'est l'histoire d'un génie, un petit génie, un jeune homme, qui a toujours fait des inventions depuis qu'il est gamin, et qui prétend avoir inventé cette fois ce qu'on appelle une machine à énergie libre. C'est-à-dire, en gros, une machine capable de produire de l'énergie à partir de l'air, de rien. Donc ce serait, a priori, quelque chose d'assez formidable si ça existait vraiment, ce type de machine, puisqu'on pourrait donc avoir de l'énergie illimitée, propre et gratuite potentiellement pour tout le monde. Ce qui n'arrange pas forcément les affaires de tous ceux qui produisent et distribuent l'énergie en général, c'est-à-dire ceux qui produisent du pétrole, du gaz, du nucléaire, et tous les types d'énergie qu'on peut imaginer qui existent actuellement. Le problème, c'est que ce jeune homme meurt rapidement, dans des circonstances un peu bizarres, et on ne sait pas donc si sa machine existe vraiment, et s'il a été ou non, comme il le prétend aussi, s'il a été ou non victime d'un de ses groupes éventuellement, d'un complot qui aurait décidé de l'éliminer, pour ne pas qu'il mette au poids cette machine. Et donc à sa mort, il va laisser des documents, des carnets, que vont récupérer sa sœur et son beau-frère, et c'est eux qui vont commencer à essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, sur le... déjà essayer de savoir si cette machine existe vraiment, si oui, où elle se trouve, et s'il a été victime ou pas, ce garçon, comme il le prétend, de certains groupes, quoi. Et donc on va suivre tout le fil de cette histoire à travers les voix de plusieurs narrateurs différents. Il y a cinq parties dans le roman, à chaque fois c'est un narrateur différent qui prend le relais pour raconter l'histoire. Sauf qu'à chaque fois il raconte une histoire qui est un peu... une version un peu différente de celle qu'on a déjà entendue. Donc on n'arrive jamais à savoir, en fait, la vérité. Un des leitmotivs du roman c'est que croire, qui croire. Et donc on est toujours... le spectateur est trimballé comme ça, il est beaucoup question de manipulation. Le lecteur se trouve dans cette position de ne pas savoir qui dit la vérité, ne pas savoir qui croire et que croire. Et on suit donc comme ça toute une histoire qui commence dans les années 60 et qui va jusqu'à jusqu'à nos jours. Et qui est racontée, comme je le disais, à travers plusieurs voix différentes. Qui rejoint aussi, je crois, des sujets très actuels. Le choix de notre énergie et plus généralement l'écologie et ce genre de choses. On arrive à ce type de questionnement et on rejoint, disons, les pratiques et la situation actuelle sur ce sujet-là. Et le tout en étant quand même très ludique, parce qu'il y a une trame donc un peu policière quasiment, mais il y a tout un jeu littéraire, il y a tout un jeu, comme je disais, de manipulation, c'est une réflexion aussi sur la vérité, le mensonge, sur la fiction, la réalité. Donc voilà, et j'espère aussi que c'est assez drôle, puisque j'ai essayé de raconter ça sur un ton assez humoristique.